Générique Pierre Briand, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire et civilisation du monde achéménide et de l'Empire Alexandre. Alors, le monde achéménide, c'est où, c'est quoi, c'est qui ? C'est l'ensemble des pays du Proche et du Moyen-Orient des centrales, c'est-à-dire, pour parler en termes contemporains, nous partons, si vous voulez, du Pakistan actuel, et en balayant tout l'espace oriental d'est en ouest, on arrive en traversant l'Iran, l'Irak, on arrive à la Turquie, jusqu'à la Turquie occidentale, et du nord au sud, on part du Syrdaria, c'est-à-dire des républiques d'Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkmenistan, on va vers le sud, jusqu'à la première cataracte de Nile, jusqu'à Souan. Donc, voilà ce que c'est, géographiquement parlant, sur le plan géopolitique, l'Empire Achéménide. Il a été créé, donc, à partir de 550, avant Jésus-Christ, donc, à partir des conquêtes de Cyrus, Cyrus le Grand, puis de son fils Cambys, et enfin de ses successeurs, Darius et Xerces, qui ont rassemblé toutes les terres, dont je viens de donner une délimitation approximative. Cyrus et ses successeurs eux-mêmes sont ce qu'on appelle des Perses, donc des gens qui viennent de ce qu'on va appeler ultérieurement, ce qu'on appelle actuellement le Farce, donc la Perse, qui est une province méridionale de l'Iran à l'heure actuelle, et les Perses eux-mêmes, donc, sont une population, dont les origines, on n'a pas le temps de venir dans le détail, mais qui est une population qui a elle-même son propre langue, ses traditions, ses cultes, etc., et qui est une des populations de l'immense Empire Perse. Et alors, Alexandre le Grand, dans cette histoire, puisque vous êtes un spécialiste d'Alexandre, et que la chair s'est aussi intéressée à l'Empire d'Alexandre, on ne sait pas tout de ce grand homme, mais là encore, votre rôle, ça a été de revisiter un peu son histoire et de nettoyer un peu le mythe. Oui, moi, je dirais que lorsque je suis arrivé au collège, vous savez que c'est le professeur qui arrive qui choisit le titre de sa chair. Donc moi, j'ai proposé le titre Histoire et civilisation du monde, à Kémyne, et de l'Empire d'Alexandre, j'avais lié les deux, parce que, si vous voyez, traditionnellement, l'histoire d'Alexandre a été faite par des hélénistes, des gens qui connaissent bien les sources grecques, les sources latines, et qui arrivent au Moyen-Orient avec Alexandre, comme je le dis de manière un peu péjorative, dans les fourgons de l'armée d'Alexandre. Je veux dire par là qu'ils arrivent là sans rien connaître à l'histoire kémynine. Or, comment faire une comparaison que je pense souvent ? C'est comme si un historien français de la guerre de 70, étudiait la guerre de 70 sans faire apparaître dans son livre ni l'Allemagne, ni la Prusse, ni Bismarck. Nous sommes dans la même situation. L'Élysée sur Alexandre ne consacre jamais un développement vraiment nourri à l'histoire kémynine, ce qu'est l'Empire kémynine. Or, c'est essentiel pour le plan. Comment comprendre ça ? Comment comprendre Alexandre autrement dit ? Et en plus, je pense qu'Alexandre, lui, savait. C'est-à-dire que je pense qu'Alexandre avait des plans, un projet et des connaissances. N'oublions pas que la Macédoine, oui, la Macédoine, donc, ce qui est le nord de la Grèce, une partie de la Bulgarie, donc, était l'hémitrophe de l'Empire kémynine, Turquie du Nord-Ouest. Il y avait des échanges de population, des échanges nombreux, culturels également, que tous ces gens se connaissaient très bien, et que la cour de Macédoine, la cour de Péla, était parfaitement informée de la vie de l'Empire kémynine, en tout cas, au moins, d'une partie occidentale de l'Empire kémynique. Je ne dis pas qu'ils connaissaient en tous les détails, mais ils connaissaient tout de même beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu lier les deux domaines qui, pour moi, bon, ce sont deux domaines, mais qui s'interpanèdent très, très étroitement, disons, dans une période que j'appelle la période de transition, entre 350 et 300, donc 20 ans avant Alexandre, 20 ans après Alexandre environ, c'est là où se crée le monde, qu'on va appeler le monde hélénistique, qui va se créer après la mort d'Alexandre, au moment où ses successeurs prennent le pouvoir dans les différents royaumes de l'ex-Empire d'Alexandre, qui est aussi l'ex-Empire kémynique. Vous avez été l'artisan d'une plateforme virtuelle qui s'appelle Akémynette. Qu'est-ce qu'on y trouve, et quel est l'avenir, d'ailleurs, de ce grand support de documentation ? On numérise tous les documents primaires, s'il vous plaît, y compris d'ailleurs les dessins de voyageurs qui constituent une source d'informations à partir du VIe siècle en particulier. Mais disons qu'on rassemble, si vous voulez, les grands corpus, alors les tablettes babyloniennes, les milliers de tablettes babyloniennes, pour le moment il y en a à peu près 3000 sur le site, mais à terme il y en aura, c'est sans limite. On va bientôt mettre sur le site les milliers de tablettes qui ont été découvertes à Persepolis dans les années 30, qui sont en train, enfin, d'être étudiées et publiées. On a mis sur le site également les réserves akémonides d'une quinzaine de musées dans le monde à l'heure actuelle, et on a des accords de collaboration à venir avec d'autres musées à Genève, à Saint-Péthesbourg, à Chicago, etc. Donc l'Internet permet non seulement de mettre des dépôts d'archives, mais en plus de les traiter, et à ceux qui viennent ou à celles qui viennent, de pouvoir l'utiliser grâce à des instruments d'indexation, des moteurs de recherche, etc., qui leur permettent de faire des recherches, y compris des recherches croisées. Donc, si vous voulez, une plateforme Internet, c'est beaucoup plus qu'une série de grands livres dans une bibliothèque, parce que ça vous permet d'aller beaucoup loin dans vos recherches et de faire des recherches croisées quand vous restez chez vous. Et donc, mon grand souci a été de prévoir, ce qui n'a pas été facile, ce qui était possible, ce qui nous est extraordinaire, de prévoir le maintien et la vie continue du programme après mon départ à la retraite, donc qui est une attache institutionnelle. Eh bien, une convention officielle a été signée entre le Musée du Louvre et le Collège de France qui prévoit donc le déménagement de l'ensemble du programme au Louvre dans un espace dédié, et qui prévoit d'ailleurs que le site Akémenet soit double-ciglé Collège de France et Musée du Louvre. Et donc, ce qui est formidable, et donc, je vous le dis avec une joie considérable, c'est que je sais maintenant que ces 12 ans de travail dont je peux dire qu'ils ont été acharnés ne sont pas perdus, et au contraire, vont permettre justement de poursuivre l'idée de départ qui était de créer des conditions pour que l'histoire Akémenide, si elle n'existe pas dans l'université, puisse exister sur Internet, et donc que la vraie réalité du monde Akémenide soit une réalité virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501